Moi, j'ai toujours considéré le rôle du député comme étant celui qui représente la population à l'Assemblée nationale et non pas le représentant de l'Assemblée nationale dans la population. C'est là toute la différence. Parce que le député, il représente ses citoyens, il représente ses commettants. Peu importe que les gens aient voté pour ou contre nous, on est là pour représenter tous les citoyens à l'Assemblée nationale, défendre leur point de vue, défendre les causes qui leur tiennent à cœur. C'est ça le rôle d'un député. Il est évident aussi que le député, c'est celui qui accompagne les citoyens devant l'appareil administratif. Parce que lorsqu'on est confronté pour la première fois à une société d'État ou encore à un organisme du gouvernement, ce n'est pas évident. Alors nous, notre rôle de député, c'est d'accompagner les gens dans les méandres de l'appareil administratif et les aider. Alors ce n'est pas nous qui faisons les choses en fonction des citoyens. Ce n'est pas le député qui travaille pour le citoyen, c'est les députés qui travaillent avec le citoyen. Quand un citoyen vient me voir, je lui demande toujours « qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Parce que ce n'est pas aux députés à tout faire, il faut que le député aide celui et celles qui veulent bien se prendre en main. C'est ça le rôle du député, accompagner les gens face à l'appareil administratif. C'est vrai pour les citoyens, c'est vrai aussi pour les municipalités ou les organismes. Quand une municipalité a un besoin face au gouvernement provincial, comme par exemple pour une école, comme par exemple pour une route ou pour une infrastructure, c'est à nous de travailler avec la municipalité devant les besoins du gouvernement. C'est comme ça qu'on peut travailler ensemble. Ce n'est pas le député qui impose sa vision ou qui va dire quoi faire, quoi faire, quoi faire, mais bien plutôt le député qui accompagne les municipalités, les organismes, lorsque les gens ont affaire avec le gouvernement provincial. C'est donc une fonction d'accompagnateur et de représentation des citoyens face à l'administration gouvernementale. C'est un peu ça, moi, ma vision que j'ai du rôle de député. Ce qui frappe lorsqu'on devient député, c'est l'extraordinaire pouvoir et pouvoir essentiel qu'ont les groupes caritatifs dans un comté. Par groupe caritatif, moi, j'entends les gens comme les Chevaliers de Colombes, les clubs optimistes, ces gens-là, les clubs Lyon, ces gens-là qui aident les autres à s'en sortir. Ce sont des groupes d'aide, des groupes d'entraide qui sont essentiels dans n'importe quelle communauté. Et moi, je suis chanceux parce que dans Chauveau, j'en ai plusieurs et j'en ai des bons. Des gens qui s'investissent à fond, qui aident beaucoup les autres. Et c'est le travail du député d'être attentif à leurs besoins et de vouloir les aider aussi. Mais ce n'est pas aux députés à initier ce genre d'aide-là, mais c'est bien plutôt aux députés à aider ceux qui veulent bien se prendre en main. Moi, j'ai en mémoire, entre autres, les activités des Lyon et les activités des clubs optimistes. Ce sont des organismes qui se concentrent principalement pour l'aide à la jeunesse. Et moi, je donne l'exemple de Saint-Émile, où vous avez le club optimiste de Saint-Émile qui, à tous les ans, organise une activité pour rendre hommage aux enfants d'âge primaire qui ont fait d'énormes efforts et qui se sont améliorés au cours de l'année scolaire. Alors, ce n'est pas les premiers de classe, ce n'est pas ceux qui gagnent toujours dans les concours de sport, mais c'est ceux qui se sont améliorés. Et il faut voir le regard de ces enfants-là lorsqu'on leur remet le bris le dimanche matin et surtout aussi voir le regard de satisfaction et de fierté des parents. Parce que les parents ont fait des efforts remarquables pour que leurs enfants puissent s'améliorer et le club optimiste est là pour les aider. Alors, c'est la moindre des choses de la part du député de soutenir ce type d'organisation-là, de soutenir ce type d'activité et aussi de soutenir ce type d'engagement des parents et des enfants pour améliorer leur situation. Et ça, ça fait partie du rôle de député. Si je regarde maintenant ma circonscription, bien, moi, j'ai toujours plaisir de dire que le comté de Chauveau, c'est le plus beau comté de la province de Québec. Vous allez dire que tous les députés disent ça, c'est vrai, mais dans mon cas, c'est vraiment le cas. Alors, moi, je peux le dire. Les autres ne peuvent pas le dire, mais moi, je peux le dire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Chauveau? Dans Chauveau, c'est un peu le microcosme du Québec d'aujourd'hui. Vous avez d'abord les Premières Nations, la nation Huron-Wandat, qui est à Wandaqué, établie ici, au bord de la rivière Kabir-Kouba, et ce, depuis plus de 300 ans. Depuis 1696, les Hurons-Wandat sont établis ici. C'est une communauté fière, c'est une communauté qui est orgueilleuse, c'est une communauté qui est travaillante. Il faut savoir aussi que c'est une communauté qui, économiquement parlant, est extrêmement dynamique. Il y a des entreprises qui sont là et qui procurent de l'emploi à 400 non-Autochtones. C'est des gens qui travaillent là, qui ne sont pas autochtones, mais qui travaillent au sein de la communauté. Donc, c'est une plus-value économique. Vous avez donc les Wandat. Vous avez aussi la communauté anglophone, qui est représentée à Shannon et à Valcartier. Des gens qui sont établis ici depuis 1820, donc parfois six et même sept générations consécutives sur la même terre. Donc, des gens qui ont une fierté, qui ont une appartenance, qui ont un héritage, qui ont une histoire très riche. Et ça me fait plaisir aussi de les représenter. Tout comme aussi les citoyens, je se dis, de la classe moyenne, les gens besogneux qui travaillent fort, que ce soit à Loretteville, que ce soit à Saint-Émile, que ce soit à Lac-Saint-Charles, que ce soit à Notre-Dame-des-Laurentides, d'Estonham-Tewksbury, ce sont des gens qui représentent vraiment ce que l'on appelle la classe moyenne. Puis vous avez aussi des gens qui gagnent très bien leur vie. J'ai quelques millionnaires du hockey de la Ligue nationale à Lac-Beauport. Donc, c'est une véritable mosaïque que j'ai dans la circonscription de Chauveau et que je représente depuis quatre ans à l'Assemblée nationale. Et il est important, comme député, de participer aux activités de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est assez, d'abord, c'est pour montrer qu'on est présent et on est attentif à ces gens-là et on soutient leurs actions et leurs activités, ce que moi j'appelle des activités de paroisse, des activités de quartier. Mais au-delà de ça, c'est une occasion privilégiée pour le député de rencontrer, d'avoir un contact direct avec les citoyens. Parce que souvent, le député va être pris dans trois, quatre activités dans la journée, à gauche, à droite, on court d'un bord, on court de l'autre. On n'a pas le temps de jaser et de prendre le temps qu'il faut pour jaser avec les citoyens. Quand on participe aux activités, aux fêtes familiales, aux fêtes de paroisse, aux fêtes de quartier, aux événements des fins de semaine, c'est comme ça qu'on peut prendre le temps de jaser avec les citoyens. Puis souvent, les problèmes qui, nous, quand on a le nez collé dans la vitrine politique, nous apparaissent immenses, mais sont souvent très simples à régler quand on prend le temps de jaser avec les gens. Et aussi, bien souvent, quand on a le faire s'écraser dans la vitrine politique, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe à côté. Et heureusement qu'il y a des citoyens qui sont là pour nous rappeler quelles sont leurs préoccupations immédiates et quotidiennes. Donc oui, le député est présent dans les activités de comté, mais ça, ce n'est pas juste pour se montrer à frémousse, c'est surtout pour jaser et surtout pour écouter ce que les citoyens ont à nous dire. Et c'est souvent là qu'on prend vraiment le vrai pouls de la population, qu'on comprend comment la situation se vit pour les citoyens. Parce qu'en Chambre, dans les débats politiques, on peut avoir 100 000 idées, c'est bien beau, mais la réalité concrète, terrain de ce que les gens vivent, c'est uniquement avec le contact direct avec les citoyens. Alors, comme député, j'ai également eu le plaisir de rendre hommage à des citoyens qui se sont distingués, des gens qui ont passé presque leur vie entière dans l'œuvre caritative et dans le bénévolat. Je pense à M. Cloutier, qui est un des grands organisateurs du mouvement scout ici dans le comté, ou encore à M. Barbeau, qui a passé 60 ans de sa vie comme bénévole à Saint-Émile. C'est quand même quelque chose, là. Quand on pense à ça, là, sa vie entière, pour ainsi dire, a été donnée pour le bénévolat. C'est impressionnant. Alors, ce que l'on fait, c'est par la médaille de l'Assemblée nationale, que le député peut remettre à des citoyens qui sont vraiment valeureux, et ça se donne vraiment au qu'on goûte, parce que si on veut vraiment donner de la valeur à ces médailles-là, il faut les distribuer avec parcimonie et avec des gens qui sont très, très méritants de cette médaille-là. Et ça m'a fait plaisir de les donner au cours du mandat. Mais en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est député, bien, c'est un privilège. C'est un privilège extraordinaire qu'on a d'être à l'écoute des citoyens, mais surtout d'être les représentants des citoyens à l'Assemblée nationale. C'est une chance qu'on a et on doit la saisir jour après jour, heure après heure, minute après minute. Chaque fois que je me lève en charge, chaque fois que je prends une position, il faut que je défende les intérêts des citoyens, que je prenne à cœur ces intérêts-là et les défendre avec justesse et pertinence. Il faut comprendre aussi une chose, le travail de député, ça nous est prêté. L'emploi de député ne nous appartient pas. Le député, cet emploi-là, cette fonction-là, nous est prêté. On a un mandat, on l'assume, on renouvelle le mandat, mais c'est les gens qui nous prêtent ce mandat-là. Le travail de député, l'emploi de député ne nous appartient pas.